Oui, mais il semble que le vent ne veuille pas nous quitter, Géraldine. C'est des coiffants aujourd'hui. On s'attache bien les cheveux ou on broche notre sucre. Vraiment, là, rafale 50 à 70 km à l'heure pour l'ensemble du Québec. C'est pas évident quand on l'a en plein visage. Il y a le facteur toi quand même de TVA, là, il faut le dire. Mais reste que, bon, il y a des risques de poudrerie par endroit. Entre autres pour les secteurs de la Côte-Nord aujourd'hui, faible neige que vous attendez aujourd'hui. Il n'y a pas d'accumulation. Évidemment, vu les vents prévus à 70, même 80 km à l'heure par chez vous, la neige ne restera pas au sol. Donc, possibilité d'avoir de la poudrerie par chez vous, comme à l'extrême nord du Québec aujourd'hui. De façon assez généralisée aujourd'hui, là, c'est un beau vendredi. Peut-être que certaines villes, certaines régions auront davantage de passages nuageux. Mais pour le sud, sud-ouest, entre autres, Grand Montréal, le centre de la province, on parle d'un ciel généralement ensoleillé ou en alternance soleil-nuage. Niveau température, que ce sera confortable. Déjà ce matin, ce lait et les vents, oui, sont bien présents. Mais en provenance du sud-ouest, donc des vents gorgés d'humidité, beaucoup plus confortables. On se retrouve au-dessus du point de congélation aujourd'hui. Et on se retrouve aussi 10 degrés quand même au-dessus des normales saisonnières. Dimanche, on va se retrouver 15 degrés au-dessus de celle-ci. Donc, regardons de quoi aura l'air notre fin de semaine. Demain, samedi, la journée la plus lumineuse pour l'ensemble du Québec. Donc, tout le monde va goûter au soleil demain si elle est généralement ensoleillée avec un anticyclone qui va repousser tous les nuages avant l'arrivée finalement d'un système dimanche. Entre autres, pour le sud du Québec, Montréal, plus par intermittence qu'on prévoit dimanche en fin d'après-midi. Encore là, l'heure exacte est à déterminer selon la trajectoire de ce système dépressionnaire. Mais ce qu'on voit, c'est qu'il sera costaud. Lundi, tout le monde va donc goûter à des précipitations. Québec aussi, on le voit quand même 10 degrés comme maximum au thermomètre. On se retrouve donc 15 degrés au-dessus des valeurs saisonnières. Précipitations, évidemment, qui seront sous forme liquide. On parle environ de 50 mm d'eau jusqu'à présent. Évidemment, les quantités pourraient changer et possiblement peut-être quelques flocons de neige aussi pour les secteurs nord-ouest de la province. Bref, beau petit cocktail de météo pour entamer la semaine prochaine. Merci, Géraldine. À tantôt.